Voici une nouvelle vidéo pour vous donner quelques conseils afin de préparer au mieux le devoir maison que vous devez rendre lundi 16 mars. Donc il s'agit d'un devoir de type brevet comme vous l'avez constaté. Vous devez faire les questions et la réécriture. J'ai ajouté la dictée à titre informatif pour que vous voyez quelle est la longueur de la dictée pratiquée au brevet. Vous pouvez également vous la faire dicter, pourquoi pas, par quelqu'un afin de vous entraîner. J'ai ajouté également le sujet de rédaction. Il est facultatif. Les seules choses obligatoires sont les questions et la réécriture. Comme je vous l'ai dit en classe, je vous conseille vivement de lire une première fois le texte, puis l'ensemble des questions. Et avant de vous précipiter à écrire vos réponses, relisez encore le texte une dernière fois pour être sûr de l'avoir bien compris et de ne pas avoir fait de contresens. Je vous laisse donc le soin de découvrir le texte. Il s'agit d'un extrait d'une nouvelle d'Émile Zola. Voici donc les questions de compréhension du texte. Je vous l'avais déjà conseillé en classe. Les titres peuvent être parfois assez révélateurs. Ils peuvent vous guider dans votre réflexion. Ici, ce n'est pas réellement le cas. Mais en tout cas, le jour du brevet, pensez bien à regarder les titres qui précèdent les questions. La présentation du personnage pour la question 1 De cette incipite de nouvelles vous donne-t-elle envie de poursuivre la lecture ? Justifiez votre réponse. Un incipite, vous le savez sans doute pour l'avoir étudié, j'imagine, lors des années passées, correspond à la première page d'une nouvelle ou d'un roman. Ce sont les premières lignes qui nous donnent des informations sur le récit, sur notamment les personnages, comme c'est indiqué ici. On y trouve encore d'autres types d'informations. Ce sera l'objet de la question 2. Et cette incipite est donc censée créer une attente. Cette incipite est censée donner au lecteur l'envie de poursuivre la lecture. Petit 2. Quelles informations donc sur la situation du personnage cette incipite livre-t-il au lecteur ? Répondez en citant le texte. 3a. Relevez une figure de style dans la fin du deuxième paragraphe. Je vous conseille de prendre la fiche que je vous ai distribuée lors des ateliers d'écriture sur les figures de style. Vous en connaissez plusieurs. Cette fiche vous aidera également à en découvrir de nouvelles. Bien sûr, nous les réviserons également en classe. Relevez une famille de mots dominantes dans le dernier paragraphe. Alors, pour rappel, une famille de mots. Ce sont des mots formés à partir de la même racine. Par exemple, à partir du radical rose, je peux créer arrosé, arrosoir, rosier, roseret. Question de synthèse. Donc, c'est une question qui va vous permettre d'exploiter vos réponses aux questions précédentes. D'en faire la synthèse. Petit 4. En vous appuyant sur vos réponses précédentes, expliquez ce qui caractérise le personnage de Nanta au début de cette nouvelle. Dernier point de décor. Alors, souvent, ce sera le cas, je pense, le jour du brevet. La question de synthèse arrive plutôt à la fin des questions de compréhension. Bon, là, elle se situe au milieu. Ça ne doit pas vous étonner. Il s'agit d'une synthèse des trois premières questions. Le décor. Quels sont les lieux précis évoqués et décrits dans les deux premiers paragraphes ? Et 6. Donc, vous vous en souvenez sûrement. Un champ lexical regroupe un ensemble de mots qui font référence à un même thème. Le champ lexical de l'école, par exemple, pourrait être stylo, trousse, cahier, devoir, apprentissage, découverte, heure de colle. Voilà des mots qui appartiennent au champ lexical de l'école. Voilà pour les questions. Ensuite, l'exercice de réécriture qui est obligatoire. On vous demande de réécrire le passage en remplaçant Nanta par Je et de faire toutes les modifications nécessaires. C'est le genre de transformation assez courante, la transformation des pronoms personnels. Ensuite, donc, la dictée. Et enfin, la rédaction. Alors, pour ceux qui veulent faire cette rédaction, je donne ici quelques indications. Lors du brevet, vous aurez le choix pour la rédaction entre deux types de sujets. Bien entendu, vous ne faites pas les deux. Il y a d'abord le sujet d'imagination qui correspond à un sujet où on vous demande justement de faire preuve de créativité. Donc, il peut s'agir d'inventer la suite d'un texte. Ici, on vous demande de rédiger une lettre. Donc, il faudra bien entendu en respecter les codes, en respecter la présentation. On peut vous demander d'écrire une description, de faire un portrait, d'écrire un dialogue. Voilà ce que l'on appelle des sujets d'imagination où on vous demande d'inventer une histoire, un extrait d'histoire. Par exemple, quelques consignes complémentaires. Adoptez la forme épistolaire, c'est-à-dire la forme propre à la lettre. Vous tenez bien compte des éléments et de la date du texte. Attention à ce que l'on appelle les anachronismes. Un anachronisme consiste à faire apparaître dans un texte des éléments qui ne correspondent pas à l'époque du texte proposé. Par exemple, nous sommes au XIXe siècle, ce qui serait un anachronisme serait de faire apparaître dans votre lettre des éléments qui appartiennent au monde contemporain, comme une voiture, un téléphone portable ou l'électricité. Respectez le caractère du personnage, bien entendu, et veillez au bon emploi des temps et des accords. Bien sûr, l'orthographe est prise en compte dans la notation, forcément. Un texte bien écrit, du point de vue de la formulation, est un texte qui sera aussi compréhensible au niveau du sens. N'oubliez pas également de bien ponctuer votre texte, éviter les phrases trop longues, limitez-vous à des phrases de deux, trois lignes, et pensez à mettre des points, surtout, et des virgules. Voilà pour le premier sujet, un sujet assez classique, le sujet de réflexion. Dans un sujet de réflexion, on vous demande de proposer des arguments qui vont défendre une thèse. Ça correspond finalement à tout ce que l'on a fait depuis le début de l'année, quand je vous demande de développer votre avis sur un livre ou sur telle ou telle question étudiée en classe. Voici donc le sujet de réflexion qui vous est proposé. Expliquez quelle est l'ambition de Nanta dans ce texte. Partagez-vous sa conception de la vie. Une conception de la vie est développée donc dans ce texte. Quelle est-elle ? Donc il va falloir tout d'abord exprimer la thèse défendue ici, les idées défendues ici. Et ensuite, il va falloir donner votre avis. Est-ce que vous partagez l'avis qui est développé dans ce texte ? Pour pouvoir développer donc votre opinion, vous devrez construire des paragraphes. Donc on vous le dit, au moins deux paragraphes. Dans chaque paragraphe, une idée essentielle, un argument. Donc je vous invite à reprendre vos cours de début d'année, vos cours de méthodologie sur la façon dont on construit un paragraphe. Je pense aux alinéas, aux mots de liaison et sur la nécessité de faire apparaître une idée principale, un argument principal par paragraphe. Développez votre point de vue. Votre réflexion doit bien compter au moins une page. Donc appuyez-vous sur vos lectures personnelles, appuyez-vous sur vos connaissances, sur votre propre expérience, pourquoi pas. Donnez des arguments et des exemples précis. Voilà donc pour le sujet de rédaction. N'hésitez pas à m'envoyer un mail en cas de difficulté ou d'incompréhension. Je suis disponible à l'adresse interclassweb.gmail.com Bonne chance !